Et salut, je vous retrouve tous pour une nouvelle vidéo, donc je vous retrouve pour un nouveau point lecture donc ce point lecture de début janvier 2019, j'allais dire début janvier 2018, non Wenda ce n'est pas la bonne année ça c'était l'année dernière. Bref, donc j'ai lu déjà 3 livres en ce début janvier. Donc en premier j'ai lu D'une vie à l'autre, donc Le temps des vies, donc c'est le tome 2 de Hervé Bono, publié aux éditions Au Pays Rêvé. Donc c'est la suite du tome 1 vous en souvenez bien parce que c'est le tome 2. Dans le tome 1 on trouve donc deux cousins, Fred et Lionel qui sont très proches et ils vont faire donc des expériences de physique chimie ensemble et Lionel il est très amoureux donc d'une fille qui est dans leur classe qui s'appelle Lydie et en fait elle aime bien la physique chimie, ils vont monter un groupe à 3 où ils font des expériences dans un laboratoire et tout et il va avoir toute une histoire de voyage dans le temps le petit copain de Lydie, enfin l'ex petit copain de Lydie qui est jaloux, qui est violent, qui s'appelle Pat voilà toute une histoire dans le tome 1 que je vais pas vous raconter parce que sinon je vais vous spoiler ce tome 2 alors je l'ai beaucoup aimé, je l'ai moins aimé que le tome 1 ce qui est assez bizarre parce que le tome 1 en fait ça posait les bases en fait ça aurait pu être une histoire j'ai envie de dire limite basique genre voilà une petite histoire, si t'enlèves même avec la fin qu'il y avait voilà une petite histoire comme ça juste voilà ça aurait pu être une histoire à part entière mais plus genre du contemporain là on rentre vraiment dans la science fiction et tout donc ceux qui auraient dû me plaire genre de Fada mais non j'ai préféré le tome 1 Brenda aucune logique chez elle mais non mais en fait j'ai bien aimé ce tome 2 notamment donc en fait on va retrouver plusieurs personnages on va voir Pat évoluer mais genre l'évolution de Pat est juste magistrale et juste voilà c'est beau ça fout des frissons quoi je veux dire en fait il va y avoir tout plein de trucs une histoire de vie après la mort le temps des vies en fait le temps voilà en fait une fois que vous l'avez lu le titre a toute son importance en fait voilà le titre de la saga autant que le titre du livre en fait voilà voilà mais je peux pas vous rapprocher tout ça sinon je vous spoil tout mais en fait j'ai beaucoup aimé le tome 1 est quand même mon préféré pour l'instant mais j'ai beaucoup aimé ce tome 2 aussi hein je dois le dire il m'a beaucoup touché et tout même si mais je sais pas je sais pas pourquoi bah après c'est la période des fêtes voilà c'est pour ça que voilà j'aurais pas dû le lire à ce moment là mais bon j'avais tellement envie de le lire que j'ai été obligée de le lire pendant cette période là c'est pas de ma faute mais donc je vous le conseille énormément parce qu'il est trop bien il traite des questions mais comme le tome 1 il y a vraiment des questions limite philosophiques j'ai envie de dire qui traite qui sont très importantes le point de vue de l'auteur que ça soit sur la vie en prison que ça soit donc sur la vie après la mort sur la sagesse tout ça est super intéressant vraiment genre voilà après c'est une histoire qui se lit quand même assez rapidement elle fait 200 pages à peu près voilà enfin je vais se dire c'était dans l'histoire mais totalement genre voilà et sincèrement moi j'ai adoré j'ai le 3ème tome qui m'attend mais bon je sais pas je pense ou je le lis pendant le mois de février ou pendant le mois de mars je vous mets en barre d'infos donc le lien de la page facebook et du compte instagram de l'auteur si vous voulez aller y faire un tour voilà et voilà je vous le conseille énormément en plus soyons d'accord la couverture est jolie surtout les photos là ça c'est moi mais les photos je les trouve trop belles voilà ensuite j'ai lu donc le tome 2 d'Indiana Taylor donc l'une des télé publiées aux éditions Michel Laffont et là le moment où je n'arrive jamais à dire l'autrice de Sophie Odwin Mamikonian ça se dit sûrement pas comme ça mais je peux pas faire autrement donc Indiana Taylor le tome 1 donc je vais vous faire le résumé c'est l'histoire donc de Indiana et non pas Indiana Jones mais Indiana Taylor qui en fait vit dans une meute de loup-garou mais lui c'est pas un loup-garou en fait c'est un peu l'enfant raté quoi ses parents en fait son père est mort quand il était petit sa mère est dans un institut psychiatrique il vit avec ses grands-parents et il va vouloir partir à l'université et il a qu'une seule règle c'est de ne pas tomber amoureux d'une humaine Indiana à 18 ans Indiana est drôle Indiana ne respecte pas les règles comme tout le monde en fait c'est tout ce que j'ai à vous dire sur cette saga je veux dire voilà je sais pas comment vous le résumer parce que vraiment je suis rentrée sachant que c'était une histoire de loup-garou moi dans le tome 1 et j'ai kiffé c'est tout ce personnage d'Injana auquel je m'attendais pas je m'attendais à un personnage assez cliché mais déjà on me parle d'une histoire de loup-garou dont un personnage principal fait partie d'une meute mais en fait non lui il a été raté c'est pas un loup-garou genre déjà rien que ça genre c'est hilarant et donc ce tome 2 bon j'ai un peu moins aimé que le tome 1 parce qu'il y avait beaucoup de longueur enfin au début je trouvais que c'était assez long me demandais pas spécialement pourquoi peut-être parce que je l'avais commencé et que je l'ai continué après les 150 dernières pages je les ai vraiment lues d'une traite j'étais à fond j'étais là en mode oui 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 qu'est-ce qui va se passer c'est Noron pas ça non mais comment genre voilà j'étais comme ça pendant toutes les 150 dernières pages c'est à dire que ça m'était ça m'était plus arrivé depuis un moment quand même mais c'est à dire que je me suis assise sur mon lit il devait bien être 22h ou 23h même parce que j'avais regardé You j'avais regardé You avant et j'étais assise sur mon lit en train de de commencer à lire et je m'étais dit il était assez tard et c'était c'était vendredi vacances oui c'était un des derniers jours des vacances et je m'étais dit bon mais je vais me coucher assez tôt pour que pouvoir dormir en fait pour voilà on reprend l'école comme ça je serai en pleine forme sauf que donc il y avait 150 pages donc sachant que dans les livres comme ça je mets à peu près une minute par page mais je me suis couché je crois il était 2h du matin en fait donc j'ai dû commencer beaucoup plus tard à lire bref je sais pas à quelle heure j'ai commencé à lire mais en plus après quand j'avais fermé le livre j'étais là mais j'ai regardé ma bibliothèque pendant une demi-heure en mode est-ce que je commence le tome 3 maintenant ou pas ? non bref c'est ce que t'as fait après le tome 1 et du coup le tome 2 au début t'étais pas emballé j'étais là en mode oui mais t'as vu la fin oui mais t'avais vu la fin du tome 1 aussi Brenda genre vraiment j'étais là en mode ah je savais pas quoi faire bon j'ai pas commencé le tome 3 voilà mais ce livre est juste génial cette saga est juste géniale Indiana Taylor je le kiffe genre ce personnage je l'adore Axel je l'adore Chuck je l'adore en fait j'adore tout le monde dans cette saga voilà il faut savoir limite même les méchants je les adore genre vous connaissez ce genre de livre où vous adorez tout le monde genre vraiment non mais là vraiment bon encore ça va les méchants je les adore pas tant que ça mais oh la la mais Indiana je le kiffe genre Axel aussi mais Axel dans celui là déjà dans le premier tome Axel c'était trop mon poteau les gens qui l'ont lu ils savent genre je me kiffais trop Axel dans le premier tome et là dans le deuxième tome j'étais là mais genre j'étais dans le mode Axel toute ma vie toute ma vie toute ma vie ce gars quoi genre il me faisait trop rire il était là genre les gens qui ont lu ce livre ils comprendront genre vraiment genre c'était mais hilarant et c'était tellement mignon c'était toute ma vie voilà Chuck c'est le gros lourdeau de service mais c'est pas grave je l'aime quand même j'aime tout le monde de toute manière mais non mais ce livre était juste génial voilà en fait si j'avais pas mis autant de temps à lire les encore non même pas parce que les 50 pages entre la 150 et et la 200ème page mais j'étais à fond aussi mais je l'ai pas lu d'une prête c'est pour ça parce que je suis allée me coucher parce qu'il était tard bref mais donc si les 150 premières pages j'avais pas mis aussi longtemps à les lire je sais pas j'ai eu plus un soucis je suis pas rentrée dans l'histoire j'avais pas envie de continuer j'avais pas forcément envie ouais voilà genre je sais pas genre il y avait pas un truc qui me tu sais le petit truc en plus qui te fait dire lis le non il y avait pas et mais mais dommage parce que sinon ça aurait été un gros coup de coeur comme le premier tome mais là ça a pas été possible parce que bah oui bah en fait les 150 bah le livre en fait tu le divises en deux la deuxième partie c'est un gros coup de coeur et la première partie c'est voilà c'était une bonne lecture mais sans plus donc voilà donc en tout ça fait une très bonne lecture mais voilà voilà mais je vous conseille cette saga mais à 2000% genre et après excusez moi de pas le prendre mais c'est qu'il est sur ma table de chevet et que il y a plein de choses dessus et qu'en plus il est super lourd j'ai lu donc le tome 2 de Narnia donc c'est le lion la sorcière blanche et l'armoire magique de C.S. Lewis publié chez Gallimard donc Narnia en fait voilà je pense que tout le monde connait le film Narnia et donc c'est le lion la sorcière blanche et l'armoire magique le premier film alors que là c'est le deuxième tome mais je pense que tout le monde le connait donc j'ai pas besoin de faire de résumé du livre parce que le livre en fait enfin le film c'est je pense le meilleur le film le mieux adapté au monde genre j'étais là mais je lisais mais en fait il y a sincèrement je pourrais pas vous dire peut-être le passage avec le père Noël qui me dit rien après le premier film c'est pas celui que j'ai vu le plus souvent c'est lui que j'ai vu le moins souvent d'ailleurs en fait à part la scène avec le père Noël et la scène avec les statues aussi ça ne disait pas grand chose donc ça veut dire quoi en tout ça doit faire 10 pages du livre même pas mais sinon les 90 autres pages c'était le film en fait c'était voilà c'était mais tu retrouvais Suzanne Edmund Lucie et Peter qui se retrouvaient donc chez un vieux monsieur parce qu'il y avait le blitz à Londres ouais c'est bien pendant le blitz je crois je suis pas sûre mais du coup il se retrouve chez un vieux monsieur il y a Lucie qui rentre dans l'armoire et puis après il y a Peter qui est pas Peter Edmund qui vient avec elle mais les deux autres ils croient pas parce qu'Edmund il dit que non ils ont juste joué que Lucie elle ment il y a pas vraiment de monde dans l'armoire et puis un jour il rentre dans l'armoire il y a Edmund qui part avec la sorcière blanche voilà je pense que tout le monde connait Narnia quoi pas besoin de faire le résumé je veux dire ça a été un des animés qui a bercé notre enfance quand même mais j'ai adoré genre l'histoire de Narnia tout ça bon après si vous aimez pas trop le film et que vous voulez pas lire un copier-coller du enfin voilà le film c'est un copier-coller du livre ne le faites pas par contre si vous adorez les films voilà c'est genre en plus pendant ma lecture je pense que c'est la lecture la plus visuelle que je n'ai jamais eu de ma vie parce que du coup j'avais le film qui défilait devant mes yeux pendant ma lecture c'était un truc de fada genre vraiment je les voyais tous genre voilà je voyais des acteurs et tout je pourrais pas en fait je pouvais pas m'imaginer d'autres personnes à la place d'eux je me voyais là le genre ils décrivent enfin ils me disent que c'est un genre de loup bizarre moi j'ai toujours cru que c'était une hyène la putain de truc qui suit la sorcière blanche qui après dans le deuxième il attaque il attaque Caspian qui est en bas parce que il y a Caspian qui va pour réveiller la sorcière il y a Peter qui descend quand ils sont dans la sous-sol de la grotte voilà vous voyez quel moment je parle là et qu'il y a une sorte de sorcière bizarre qui marche comme ça il y a le genre de loup hyène voilà je sais pas comment vous décrire d'autres il y a le nain là le méchant nain là lui qu'on aime pas beaucoup de coeur pour cette saga Narnia voilà je pense que je vais continuer le prochain tome c'est pas un film parce que du coup j'ai regardé du coup le premier tome donc il a pas été adapté en film le troisième non plus le quatrième c'est le prince Caspian le cinquième je crois que ça n'a rien à voir avec et le sixième c'est ça doit être le troisième film du coup je pense voilà on retrouve Caspian dans le sixième enfin dans le troisième film voilà donc je me languis trop de lire la suite de Narnia je pense que je vous ferai un gros point lecture spécial Narnia une fois que j'aurai lu tous les tomes je pense en lire un par mois à peu près parce qu'ils font tous 100 pages en fait donc d'ici la fin de l'année voilà et donc voilà cette vidéo est finie et vous qu'est-ce que vous avez lu en ce début d'année 2019 j'espère que vous avez eu de bonnes lectures je vous souhaite de bonnes lectures ciao